Salut tout le monde c'est Azarat. Tout d'abord je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Donc je vais ouvrir cette chaîne. Ce sera une chaîne de multi gaming avec différents let's play, playthrough, etc. Donc là on va commencer par un petit let's play sur 7 days to die, ou 7 days to die, ou was dead live, comme vous voulez. Donc c'est un jeu que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais beaucoup entendu parler et j'avais envie de m'y mettre parce qu'il avait l'air pas si mal que ça. Donc là c'est l'alpha 4.1. On peut voir que, enfin j'ai vu à travers différentes vidéos que le jeu évolué pas mal. On voit que les développeurs sont sur le coup quoi, c'est plutôt pas mal parce que parfois on voit déjà un dé qui sont mis à l'abandon, je trouve ça vraiment dommage mais bon. Donc c'est tout, on va commencer. Alors je vais faire un nouveau jeu. My game, un mode survival, difficulté, on va la laisser en normal, 24 heures pour 50 minutes, on va la laisser en privé, et je crois que c'est tout. Donc voilà je vais commencer tranquillement, et je vais tâcher de sortir un épisode par jour qui fera environ un peu moins de 15 minutes. Et en commentaire vous me laisserez des objectifs à avoir. Par exemple vous me dites tiens, à essayer de faire, je ne sais pas, un château, surtout une maison, pour le prochain épisode, etc. Enfin vous me donnez des petits objectifs, et j'essaierai d'en choisir un, et de l'accomplir à l'épisode suivant. Donc je ferai un épisode par jour, donc voilà, ça me laissera le temps de faire tous les petits objectifs que je me proposerai. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu de survie, qui fait vraiment penser à Minecraft, il y a des petits freeze, des petits lags, qui fait vraiment penser à Minecraft par son système de blocs. Tout est destructible, on peut construire ce qu'on veut, comme dans Minecraft quoi. Sauf que comparé à Minecraft, là, on a vraiment un effet de physique sur les objets. Par exemple, si je casse un arbre... Ohlala... Bon bref, si je casse un arbre... Oui, j'ai un nu... Voilà. Donc euh... La gravité est prise en compte, il y a même la résistance des matériaux qui est prise en compte. Par exemple, si vous faites un pilier en pierre et qu'au sommet vous commencez à faire une sorte de petit pont dessus, euh... En pierre donc, et ben avec le poids, ça peut faire céder le pilier. Donc euh... c'est vraiment pas mal, il y a vraiment plein d'aspects comme ça qui... Qui sont pris en compte, ils ont vraiment pensé à tous les développeurs, donc c'est vraiment bien. Donc je récupère le bois. Donc bien sûr, il y a tout un système de crafting, etc. Par exemple là, je vais me faire une arme de corps à corps. Alors déjà, on fait des blocs, des planches et des bâtons. Par contre, niveau ressources, euh... Des ressources, on en trouve partout quoi. On ne sera jamais vraiment en manque de ressources. Sauf des ressources un peu plus précieuses. Voilà, il va falloir miner, euh... Pour aller les chercher. Par exemple, pour faire un gourdin. Hop, je fais ça avec les baguettes. Voilà. Donc ça c'est fait. Je pourrais déjà défendre efficacement de jour au corps à corps. Parce que oui, il y a le jour... Un système de jour-nuit. Alors la nuit, les zombies vous sautent dessus. C'est des sprinters la nuit. Le jour, ils sont complètement teubés, ils n'avancent pas. Mais par contre, la nuit, c'est une autre histoire. On ne peut pas les distancer la nuit en fait. Encore du bric à brac. Donc la nuit, ils sont indistensables. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que la nuit, il faut vraiment s'abriter. Il faut vraiment se créer une forteresse. Parce que si vous êtes derrière un mur, les zombies pètent le mur. Et puis voilà quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment... J'ai des lingues. C'est peut-être à cause de la capture. C'est la première fois que j'utilise fraps. Donc voilà. Je crois en sorte d'arranger ça pour la prochaine fois. Oui, donc je disais, alors ils pètent tout sur leur passage, les zombies. Ils peuvent même contourner des obstacles en creusant des tunnels sous le sol. Enfin, ils ne sont vraiment pas cons du tout. Comparé à certains jeux où... Je ne sais pas. On peut penser à Daisy où les zombies se baladent. Ils restent fixes. Enfin... Si vous passez à côté, on voit qu'ils s'énervent un peu. Mais c'est en plus quoi. C'est un peu... Là c'est un peu mieux quand même. Donc on va regarder la map. Donc la carte est assez grande. Il y a plusieurs biomes. Un biome désert, un biome KO. Où tout est un peu cramé en fait. C'est une terre morte. Ça je ne sais plus ce que c'est. C'est une espèce de prairie. Là on est dans le biome de base. Là c'est une forêt un peu plus dense avec des hautes herbes. On peut voir qu'il y a des villes, des bâtiments, etc. Donc forcément il y aura plus de ressources dans ces villes. On va essayer de se diriger vers la ville principale qui est juste au sud. Mais qui dit ville dit plus de zombies. Là pour l'instant il n'y a personne. Ah, il y a une maison de la Bosch-Valouart. J'ai un peu peur qu'avec les lags... J'ai un peu peur qu'avec les lags ça va... Ça ne va pas le faire. Bon écoutez on va faire une ellipse. Je vais essayer de régler ce problème de lags et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Heureux ! Donc on se retrouve, je crois avoir à ranger ce petit souci de lag. On verra bien sur le rendu. Donc voilà. Donc j'arrête là. Voilà une maison. On va essayer d'aller l'explorer. Alors vous voyez on peut vraiment fouiller partout. Les sacs poubelles qui traînent jusqu'au tronc d'arbres de creux. Tiens. Des zombies. Un zombie à poil. On va essayer de se le faire. On peut fouiller sur les zombies aussi. Il y a différents types de zombies. Alors par exemple le zombie infirmière peut avoir des bordages, des pain killers, donc des anti-duleurs, etc. Bon là par exemple j'ai du tissu, je peux faire une torche avec. Très pratique parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nuit les zombies sont très rapides. Du coup un peu de lumière et ça les calme. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là il y a une maison. Il faut faire attention parce que même le jour, du coup quand il fait sombre dans les maisons, ils sont relativement dangereux. Oh ben voilà. Lui il a fait le gros lag, il a tapé un sprint. C'est l'occasion de sortir le flingue. Allez. Allez. Viens par l'auto. Ah ben c'est costaud lui. Alors voilà une de zombies infirmière. Ça arrive pas tout le temps mais... Alors là il y a un pont vide. Là il y a rien. Encore un pont vide. Le gros, il y a rien. Bon on sait qu'on va avancer. Donc voilà les maisons. Il y a tout le temps. Il y a tout le temps des... Des... Oh ben tiens. Une MP5. Dans une valise normale. Il y a tout le temps des endroits fouillés quand même. Chaque bloc de tiroir peut être fouillé. Donc là. Oui j'ai oublié de dire. Il y a un système de... De train de soif. Comme tout bon jeu de survie qui se respecte. J'ai pas envie de dire. Il y a de l'eau. De l'eau on en trouve vraiment partout. C'est plus la bouffe qui est un peu plus rare. Parce que l'eau elle régénère aussi la... La barre d'endurance en fait. En dessous près de la mini carte on a le coeur pour la vie. Le mec qui sprint pour l'endurance. Et la faim elle a soif. Avec la bouteille d'eau elle est couvert. Et quand on a l'endurance à vide. Et qu'on utilise des armes de corps à corps. Et bien on tape moins fort. Et on fait beaucoup moins mal. Et on casse les blocs beaucoup moins vite. C'est pas tellement pratique d'avoir... D'avoir de l'eau sur soi. Ah on a un lit. Une fois qu'on l'aura replacé quelque part. Ca sera notre lieu de respawn. Quand on meurt on apparaîtra sa place à l'endroit du lit. C'est plutôt pas mal. Et on peut le choisir sur la mini carte. Quand on en pose plusieurs. Donc c'est pas mal aussi. Bon. Il est 13h21. Je vais m'équiper de la MP5. On va continuer à avancer. Alors je vois que sur mon petit chrono ça fait déjà 11 minutes. 20. Du coup on va pas tarder à s'arrêter là. Ah. Il peut chasser aussi. Et ouais. Je trouve qu'ils ont abusé sur la résistance des serres. Par exemple. Vider un chargeur sur un serre pour qu'il meure. C'est un peu du gaspillage de munitions. Là par exemple il y a un lac. Normalement dans le lac on peut remplir ses bocales vides. C'est la première fois que j'essaye. J'ai toujours la sélection en moi. Ah oui c'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. C'est pas mal. Donc la ville est au sud. Il se fait de suivre la lampe. Il faut vraiment des bruits chelous quand même. Ils sont un peu buggy aussi là. Bon écoutez moi je vais vous dire au revoir. Puisque ça fait 13 minutes à peu de chose près que je suis en train de jouer. Donc je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Donnez moi des objectifs à accomplir. Je les accomplirai volontiers. Quel que soit l'objectif. Même si c'est un truc de bourrin j'essaierai de le faire quand même. A mes risques et périls. Et euh... On se retrouve pour demain. Je posterai le nouvel épisode. Si j'ai un objectif entre temps. J'essaierai de le faire pendant le deuxième épisode. Sinon bah... Je ferai l'objectif quand on m'en donnera. Voilà. Donc voilà. C'était Azarat pour Gaming for Fun. Je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501